bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo qui sera à la fois enfin je compte faire une chaîne de vidéos qui seront certaines plus orientées façon tutoriel et d'autres plus let's play pour le vrai système solaire en fait puisque j'ai remarqué que en ce qui concerne le réalisme overhaul et le vrai système solaire il n'y a pas beaucoup de vidéos sur youtube en tout cas j'en ai pas trouvé spécialement en français tout du moins qui explique comment s'en sortir comment enfin tout comprendre les systèmes et les mécaniques pour pouvoir partir on va dire facilement enfin facilement plus facilement quoi donc on va commencer une nouvelle partie en carrière tant qu'à faire voilà donc première chose choisir le drapeau au départ je pensais mettre un drapeau type spécis xp6 y mais vu vu la fin en ce moment ils sont un peu sur le devant de la scène quoi et puis j'ai pas envie de trop faire le mouton donc je vais essayer de trouver trouver autre chose en drapeau parce qu'est ce qu'on avoir airbus intéressant airbus défense marian group peut-être un peu trop cliché pour la france voyons voir voyons voir voyons voir pas mal mais c'est un peu nazi celui là on va prendre l'europe 1 les a tiens en blanc le surfond blanc c'est pas mal ça allez hop on va l'appeler rss youtube tiens hop rss youtube voilà donc la difficulté alors on va tout customiser alors on va pas faire de respawn on va payer les nouvelles technologies on va quand même pouvoir revenir en arrière tout ça voilà avancer alors le plasma alors ça c'est pour je peux faire ça aussi du coup pouvoir faire un petit tour de la difficulté alors ça ça permet de revenir en arrière sur le pas de tir 1 par exemple ou directement sur dans le va b quand vous êtes en train de construire votre vaisseau clic lording donc ça c'est pour les sauvegardes rapides voilà tiens on va on va on va regarder ensuite auto-hire crew member before fly ça ouais ça on va pas trop s'en occuper alors ça le no entry purchase requiert de recherche désolé pour mon anglais dégueulasse alors ça en fait c'est tout simplement savoir si quand vous développez de nouvelles technologies vous allez raquer un prix d'achat au départ en fait une fois que vous les avez débloqué pour pouvoir les utiliser ou pas voilà donc là je le mets parce que avec réalisme overhaul et surtout avec historical progression je pense que sinon ça va être trop facile au niveau des sous quoi voilà alors là c'est les bâtiments destructibles et inclure ou pas les vaisseaux stock donc tous ceux que vous avez enregistré tous ceux qui sont enregistrés de version enfin à la base quoi ou même avec vos modes certains modes rajoutent des craft directement donc moi je vais les mettre parce qu'il ya les craft de réalisme overhaul de et à le real booster tout ça et de phase à qui seront faut qu'ils seront intéressants pour refaire des missions historiques voilà ensuite ensuite donc enable oui donc ils ont de l'expérience il monte pas immédiatement faut qu'ils reviennent sur terre pour pouvoir prendre un nouveau niveau ça non alors la pression alors les part pressure limit en gros c'est ça va détruire vos les morceaux de votre vaisseau en s'il ya une pression trop forte sur lui donc par exemple s'il tombe sous l'eau enfin qui coule au fond de l'océan tout ça alors moi je vais pas le mettre parce que j'ai pas trouvé le moyen en fait de l'avoir actif tout en pouvant aller sur vénus parce qu'à la surface de vénus vous avez 90 bar de pression et les les parties stock en fait ne résiste qu'à qu'à 40 40 bar je crois de pression donc je vais pas le mettre parce que sinon pour les missions vénéra on sera on sera dans la mouise voilà donc par geforce limite ça oui si on prend 300g dans la tronche c'est détruit les les geforce aussi sur les kerbal donc qui font qu'ils vont tomber dans les vapes si jamais vous leur infligez une pression trop grande voire même mourir alors je sais pas s'il meurt mais je sais qu'ils tombent dans les vapes ainsi s'ils prennent trop cher voilà 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 ensuite ensuite on est pas mal occlusion broche on va laisser sous ça par défaut alors better time warp je vous le conseille fortement aussi pour le real solar system ça va vous permettre tout simplement de warper plus rapidement voilà de pas être limité de pas être trop limité au niveau de la vitesse de déplacement quand vous faites un warp parce que bon je vous laisse imaginer si vous faites un voyage vers jupiter avec une sonde ça dure sept ans si vous restez bloqué avec un x50 ça va vous prendre trois plombes quoi voilà et moi je suis de nature impatiente donc j'en ai besoin voilà en plus ça vous permet de faire des ralentis ou des accélérés aussi sur le physique warp le warp que vous utilisez enfin que vous avez par défaut en atmosphère voilà contract configurator donc ça c'est pour donc toutes les toutes les missions qu'on va vous proposer alors moi je les prends toutes quasiment pas le grand tour et l'ISRU je trouve pas assez intéressant magnetic survey ouais part testing pourquoi pas rescue satellite station survey tourisme ouais pourquoi pas tourisme aussi voilà donc là les modes toc 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 stratégie alors ouais ça c'est un mode qui est vachement sympa aussi je vous ferai la présentation tout à l'heure qu'on fera le tour des magiques mode alors toc 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 ouais c'est très bien ça qui est alors aidé à voilà alors il mt tech tree nodes c'est pour le l'arbre de technologie du coup vous êtes avec le rp0 obligé d'avoir donc un arbre de technologie spéciale et en fait moi j'ai juste cliqué ici hide un recherchable nodes c'est pour éviter entre guillemets de nous spoiler les prochaines technologies qu'on pourra débloquer alors on pourra je pourrais toujours voir celle qu'il y aura juste après celle que je viens de débloquer mais ça évitera que par exemple si je veux une technologie en particulier je sache les cinq six recherches en plus qu'il faut que je fasse pour développer la prochaine quoi ça j'aime pas trop l'idée du coup voilà je les cache comme ça au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de souci voilà carbal construct ça on va laisser comme ça c'est pour l'exploit l'extra planétaire et launchpad je pense et planétaire et basse système voici ouais on va les mettre tous dans le même dans le même filtre voilà bon on est pas mal je trouve on est pas mal donc on accepte voilà et c'est parti alors ça fait plusieurs années que j'y joue un que je joue à caspe et je me suis mis relativement rapidement au vrai système solaire même si sans le héros d'ailleurs un sans réalisme overhaul d'ailleurs c'était un peu galère pour faire une orbite mais bon je suis pas super balèze en anglais mais grâce à notre magnifique google translate en fait j'ai trouvé pas mal d'infos donc je vais essayer de vous les faire partager dans cette vidéo quoi voilà donc on va voir plus directement jusqu'au matin voilà bon alors bon il n'y a pas mal de il n'y a pas mal de icônes en bas du coup donc l'extra planétaire et launchpad ça on verra ça en temps et en heure pop hop hop c'est quoi sortir stage recovery ah oui ouais j'ai pris ça c'est pour d'accord donc quand vous récupérez des étages que vous avez largué en fait alors je sais pas si ça anticipe vraiment vis-à-vis des s'anticipe tout ça mais bon ça bon on va essayer on va essayer je le mets là donc là le b c'est pour le better time warp vous voyez on peut warper beaucoup plus vite moi j'avais déjà programmé sur une autre partie que j'ai effacé l'hyper war en plus voilà je vous montrerai ça tout à l'heure comment ça fonctionne voilà sur notre premier vol alors voilà transfert windows panel je trouve vachement bien même si j'ai mec jeb en fait vous entrez tout simplement votre altitude par exemple sur la terre pour aller je sais pas moitié sur saturn voilà tac avec donc si vous voulez ou pas une poussée d'insertion donc vous mettre en orbit ou juste faire un flyby donc là no insertion burn c'est pour faire le flyby et là vous en faites pas vous mettez donc votre altitude l'altitude finale à laquelle vous voulez être l'année de la fenêtre de transfert et en fait voilà vous faites plot it il va vous faire un calcul qui va vous dire quand partir et combien de delta v va vous falloir que ça vous avez juste à copier les détails de transfert pour après les mettre sur votre manoeuvre bon je vous montrerai ça sur nos sur les premières missions de transfert interplanétaire je trouve pas mal parce que des fois mec j'aime sur le quand vous voulez faire un transfert asap pas forcément attendre deux ans pour aller sur mars faire un par exemple un lancement par an voilà ça dure le trajet est plus long du coup mais ça peut être quand même intéressant et des fois le asap de mec j'aime ne fonctionne pas parfaitement du coup ça c'est ma solution alternative quoi voilà ensuite donc bon ça après c'est plus voilà c'est l'esthétique tout ça alors j'ai mis un petit support de vie un petit mode de support de vie close loop life support c'est pas grand chose ça vous met des life support c'est un life support pour toutes les six heures par par kerval que ça consomme et après juste avec de l'électricité vous mettez un recycleur qui vous c'est même pas un recycleur en fait il vous génère des life support mais bon c'est comme si ça a recycler j'avais pas envie de m'ennuyer comme avec tackle life support ou usi life support donc donc ce petit truc là c'est suffisant voilà on se prend pas trop la tête après il y a le chute donc ça on verra on va faire le petit tour alors sur le réalisme overhaul vous démarrez comme vous voyez directement sur la campagne vous démarrez avec déjà une piste qui est relativement avancée en fait enfin esthétiquement je parlant je parle voilà vous avez déjà les loupiottes tout ça votre fait il ya pas mal de choses qui sont déjà déjà amélioré je crois voilà par exemple voilà déjà au niveau du vab dès le départ on peut mettre autant de parts qu'on veut bon on peut l'améliorer sur le skin quoi voilà mais ça s'arrêtera là là on est à 40 tonnes au départ je sais pas si c'est pareil mais rien rien que la petite upgrade là de 75000 vous passez à 800 tonnes de masse totale voilà ça vous change tout ça aussi quoi c'est c'est quand même vachement sympa donc 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 on va commencer on va prendre les premières missions alors alors il est tout gris ça c'est un petit bug qui arrive sur alors j'ai jamais vu sur les carbonautes mais c'est pour en fait qu'ils aient une tête humaine mais des fois ils sont gris quoi ils ont déteint voilà alors historical progression hop donc first flight sending rocket rien de plus simple alors reach the upper atmosphere above 120 000 mètres ok tac je prends rp0 du coup voilà on a premier lancement voilà où il rapporte pas grand chose mais bon voilà on va le prendre un ensuite toc 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 je peux en prendre encore une il ya les records altitude alors les records je crois qu'ils sont mis automatiquement dans dans votre dans vos contrats et ils sont validés automatiquement dès que vous les remporter je crois voilà c'est tout ce qu'on a tiens d'accord bon c'est pas grave on va faire avec alors par contre voilà administration building alors je vous montrais voilà le mode stratégia justement il vous permet d'avoir ça à la place c'est vachement sympa je trouve ça vous permet par exemple alors vous avez trois niveaux d'amélioration de votre centre de stratégie et bon là j'ai passé la réputation mais voilà si j'active celui là par exemple du niveau 1 quand quand je transmis quand je transmettrai de la science d'un nouveau biome je recevrai quinze mille de fonds supplémentaires je trouve ça génial en fait voilà vous avez l'équivalent soit là voilà là pour la science par exemple avec les probes donc si vous avez un probe vous avez quatre pour cent de sciences de plus par transmission c'est vachement intéressant surtout sur le vrai système solaire ou les missions qui ont fait des retours par exemple de données directement un recover complet jusqu'à la terre il n'y en a pas eu des masses ça permet de compenser un peu je trouve ce mode là du coup alors par contre voilà si vous activez ça pour les probes vous avez plus 100% du coup des des vaisseaux que vous voudrez lancer avec un équipage quoi donc bon c'est c'est bien pour les sondes mais c'est pas top pour les missions habitées voilà pour les missions habitées je crois que c'est non c'est pas ça je sais où c'est les missions habitées je sais pas si je sais même pas si vous avez la même chose pour les roquettes enfin les lanceurs massifs voilà moon props par exemple ça ce sera le premier truc qu'on activera sur ces débats vous pouvez pas avoir deux missions des deux actives vous avez apollo ou les moules propres vous n'avez pas les deux en même temps moules propres voilà c'est alors faut pas avoir voilà il ne faut pas avoir survolé être cette nuit en orbite autour de la lune mais voilà vous avez en fait ça vous offre d'une certaine manière trois missions voilà quand vous l'activez vous avez vous devez vous poser sur trois différents biomes de la lune pour la valider en fait comme objectif voilà et ça vous donnera donc ça en récompense et aussi il ya plus 400% des fonds venant de la lune et moins 80% de fonds par contre sur les autres corps quoi c'est vraiment vous explorer la lune voilà on aura l'occasion d'y retourner plus tard voilà donc bon elle va aller dans le vab et je vais vous laisser ici pour cette vidéo je vous dis à plus tard pour pour la prochaine où on fera notre premier lancement